...en exil et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura-Urundi Vous êtes les bienvenus mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information de ce mercredi 4 mars 2020. Donc voici le sommaire. Certains experts proches de la Banque mondiale parlent des fonds détournés par certains dignitaires burundais entre 2004 et 2010. Une grande partie de ces fonds, selon le récent rapport de la Banque mondiale, a été caché dans les paradis fiscaux. Le premier vice-président reconnaît qu'au Burundi il n'y a pas de sécurité. Lors de sa conférence de presse, après son dépôt du dossier à la CENI, Gasto Sendimo explique que l'insécurité se présente aux vies de gardes qu'ont les autorités burundaises de leur déplacement. Dans la série de reportages sur la semaine dédiée à la femme, la synergie des radios RPA, Inzamba et la radio et télé Renaissance vous parlera sur les grossesses non désirées à milliers scolaires. Voilà pour le sommaire. Page gouvernance. Tout d'abord, une grande partie des fonds détournés qui sont évoqués dans le récent rapport de la Banque mondiale a été cachée dans les paradis fiscaux entre 2004 et 2010. C'est ce que confie certains experts proches de la Banque mondiale. Selon eux, après l'assassinat du président Merkir Ndadaïe, la coopération entre le Burundi et la Banque mondiale a été paralysée pendant de longues années. En 1994, la Banque mondiale a totalement interrompu l'aide directe au gouvernement du Burundi. C'était lié à la crise que traversait le pays après l'assassinat du président Merkir Ndadaïe, selon nos sources. Ces experts proches de la Banque mondiale indiquent qu'après la suspension de l'aide, le siège de la Banque mondiale à Bujumbura a été délocalisé vers Kigali, la capitale rwandaise. La Banque a renoué la coopération totale avec le gouvernement burundi en 2004, selon toujours nos sources. Le pays était dirigé par un gouvernement de transition issu de l'accord d'Arusha, selon ses experts. Tout ceci signifie que les fonds accordés par la Banque mondiale ont été détournés entre 1990 et 1994, mais également dans la période comprise entre 2004 et 2010, Avant l'assassinat de Merkir Ndadaïe, c'était Pierre Bouyoya qui était le président de la République. Après le coup d'État contre Merkir Ndadaïe, François Ngezé a dirigé le pays pendant six jours, Sylvie Kinégui pendant une centaine de jours, Cyprien Nagyamira pendant deux mois, et Sylvestre Nguanungagna pendant deux ans et 110 jours. Compte tenu du climat politico-sécuritaire qui régnait à l'époque, la probabilité que la Banque mondiale débloque les fonds pour le Burundi était très maigre, selon nos sources. Le détournement concernait donc, en revanche, principalement la seconde partie allant de 2004 à 2010, selon toujours nos sources, proches de la Banque mondiale. Cette partie va de la seconde tranche de la transition dirigée par le président Domitien Daïe Zeyer du parti Frodebo jusqu'au premier mandat du président Pierre Ngunziza du CNDD-FDD. C'est au cours de cette période qu'une majeure partie des plus de 100 millions de dollars de prêts de la Banque mondiale ont été détournés pour être rélogés dans les paradis fiscaux. Selon ces experts, nous avons contacté les auteurs du récent rapport de la Banque mondiale, mais certains d'entre eux nous ont répondu qu'ils n'étaient pas capables de donner des détails supplémentaires. Eh bien, merci à toi, Emile Nivasoumba. Suspension d'activité depuis ce mardi des transporteurs, des biens et des personnes, ainsi que les petits commerçants transfrontaliers de la RDC qui opèrent au Burundi. Pour cause, les frais et amendes non reconnus qui leur sont imposés et l'obligation de changer leur monnaie dans des banques. Ces Congolais se plaignent des recettes OBR et la police. C'est le point avec Jean-Bien Nivasoumba. Dans une note de plaidoyer en faveur des transporteurs et la population transfrontalière de la ville et territoire d'Ovila, adressée au gouverneur de la province Syed Kivu, la nouvelle société civile congolaise dénonce les différentes formes de tracasseries dont fait face les transporteurs et petits commerçants au niveau de la frontière burundaise, comme le précise André Viadounia Machaka, coordonnateur provincial de l'NSCC. Aujourd'hui au Burundi, il suffit que le Congolais traverse avec une petite marchandise qui va vendre à monnaie locale au Burundi. Mais lorsqu'il veut s'approvisionner en articles ou en produits et marchandises burundais pour résoudre au Congo, arrivant à la frontière, et les agents de la police de circulation, et les agents de la police de l'NSCC, les agents de l'NSCC, les agents de l'NSCC, de la police de l'NSCC, ils demandent de présenter les bordures d'échange d'un d'une banque dans laquelle il a changé de l'argent. Et pourtant, les transactions se sont faites à monnaie locale. Aujourd'hui, à l'heure de vous parler, il y a plus de 45 véhicules mis en fourrure, et les véhicules et les marchandises sont les qu'aux Burundi. Même quelqu'un qui a une boîte d'eau à bord d'un véhicule demande de prouver où est-ce qu'il a changé de l'argent. Et pourtant, nous avons des gens au Burundi qui nous donnent parfois des francs. Aujourd'hui, près de 10 000, vous allez chercher pour les enfants. Les agents de la frontière ont dit « Présentez-nous le bordure d'un banqueur où vous avez changé l'argent. » Maintenant, ça rend difficile. Même la dignité même ne le permet pas. Quand on va jeter même une poule dans l'eau, même celui qui a acheté trois poissons, trois poissons-là, on les jette dans l'eau. Tout est devenu à Burundi parce que c'est juste non autorisé, transport non autorisé. Nous avons même une poule non autorisé. On ne sait plus qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui n'est plus autorisé. Pour ça, on a décidé de rester d'abord et de suspender les activités jusqu'à ce qu'on nous dira qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Comme auteur des dites tracasseries, ces Congolais pointent du doigt aux policiers, le service burundais de renseignement et l'office burundais des recettes au BR. La levée de la suspension des activités au-delà de la frontière burundaise sera conditionnée par la résolution du problème qui s'oppose. Martel, la nouvelle société civile congolaise. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons droit de l'homme à présent. Les habitants de la zone ruïlisée en commune Moutimbouzi de la province Boujumbura s'insurgent contre les arrestations en cascade de membres du parti Sénère. Après, Jean-Paul Mvouye-Couré, militant de ce parti, transféré ce mardi du cachot du service national de renseignement où il venait de passer presque une semaine vers la prison centrale de Mimba. Un autre membre du parti Sénère a été arrêté ce lundi et incarcéré au cachot de la zone ruïlisée. Erven Yohi. Jean-Paul Mvouye-Couré, militant du parti Sénère sur la colline Mouyangé, en zone ruïlisée, transféré à la prison centrale de Mimba ce mardi, avait été arrêté mercredi de la semaine dernière avec sa mère, Groyose Bazikouangana, leader du parti Sénère sur cette même colline Mouyangé. La population indique que tous les deux ont été appréhendés par Jodhase Nhezawahizi, responsable du service national de l'enseignement en commune Mouti Mbouzi. Tous accusés de collaborer avec les groupes armés qui ont attaqué en province Boujoumoula en date du 23 février. Jean-Paul Mvouye-Couré a d'abord été incarcéré au cachot de la zone ruïlisée au moment où les habitants avaient dit qu'ils ne savaient pas la destination de Groyose Bazikouangana. Les informations qui sont parvenues à la RPA ont révélé que cette femme âgée d'au moins 60 ans avait été acheminée au cachot du service national de l'enseignement à Maïdou Moujoumoula où elle a été rejointe par son fils. Groyose Bazikouangana a été relâchée ce mardi. Entre-temps, ce lundi, un parmi les rideurs communaux du parti Sénère a été arrêté par des émonnaies à couler de la zone rubidizi accusés d'obtenir une réunion illégale. Son citoyen rencontre les filles. Le surnommé Mandira, chauffeur de Jodacin, chef du service national des renseignements à Maïdou Moujoumoula ainsi que le surnommé Mango ont arrêté Elie Wizimane. Ce dernier est parmi les responsables du parti Sénère au niveau de la commune. Il l'a trouvé à son service car il est producteur de l'huile de Parme. Contacté à son propos, Bonaventé Nimbona, chef de zone rubidizi, a signifié à notre rédaction qu'il ne peut pas s'exprimer sans l'autorisation de son supérieur. Quant à Simeo Wutoye, administrateur de la commune Moutimbouzi, son téléphone sonné sans que personne ne décroche. Selon les informations qui nous sont parvenues, Elie Wizimane a été sorti d'un cachot de la zone rubidizi ce soir et a été embarqué dans un véhicule de marque Toyota type TI immatriculé 250-67A appartenant à Joudassé Nézabahizi, le responsable du service national de renseignement en commun de Moutimbouzi. D'après les mêmes informations, ce véhicule a été conduit par un CRT Bado vers une destination jusqu'ici inconnue. Le régime SNDD-FDD compte exposer les restes humains des terres dans des mises dits de la mémoire. Lors de sa conférence de presse de ce mardi, le président de la commission vérité et conciliation a expliqué que l'objet est de ne pas enterrer l'histoire du pays car ces mises contribueront à enseigner différentes générations. Suivez Pierre Craver Daïcharié, président de la CENI. Les dirigeants du pays pensent à placer les restes humains exhumés dans un musée province par province, ce qu'on appelle le musée de la mémoire. Ainsi, ces restes aideront à apprendre l'histoire du pays à la génération d'aujourd'hui, celle qui viendra, ainsi qu'aux étrangers qui visiteront le Burundi. Ceux qui pensent à enterrer, soyez délésionnés, comprenez-le bien. Les différentes instances du pays y travaillent déjà. C'est pour enseigner l'histoire du pays, musée de la mémoire. Dans ces musées par province, chacun pourra voir les restes humains exhumés à Giheta, à Ruvobu, à Mutobo. C'est ce qu'on appelle le musée de la mémoire qui enseigne les générations d'aujourd'hui et celles qui viendront. Pierre Kavendayi Chalier, président de la CVR, a été interprété en français par Innocent Valentin Singilanghabo. Exposer les restes humains ne figurent pas dans le programme du départ tracé par Arusha, réagit un des politiques burundais qui ont participé aux négociations d'Arusha. Pour Frédéric Mbambouguignon-Vira, le CNED-FDD modifie la mission de la Commission Vérité et Réconciliation pour satisfaire ses intérêts et non l'intérêt général de Burundais. Si on en vient de la gestion des fosses communes et des restes, il était dit que l'on devait effectivement exhumer les restes non pas pour les exposer dans un musée de mémoire, mais c'était pour que ces restes puissent être dignement ensevelis pour que justement on puisse honorer la mémoire de ces gens-là. Je crois que c'était ça notre option politique. Et après cela, on devrait s'entendre sur où construire un monument, sur lequel on construit plus jamais ça. Je crois que c'était ça l'orientation de la gestion des restes humains par la CVR. Donc c'est cela qui avait été décidé à Arusha. Maintenant, les exhumer et les exposer dans un musée de mémoire, ça c'est une invention de la CVR. Ce n'est pas en référence avec ce qui avait été décidé à Arusha. Je crois que la gestion de ces problèmes-là, aujourd'hui, je sais, NDDFD est en train de paix comme il est en train de le faire lui-même sans se référer aux autres, sans se référer à ce qui a été discuté par les autres et à Arusha et ailleurs. Il y a eu beaucoup de critiques à l'endroit de cet acte. Le premier commentaire, par exemple, les gens disaient comment il commençait par les années l'année 72, alors que les Burundais ont commencé à être tués depuis les années 62 avec les syndicalistes de Kameingé. Le deuxième commentaire, c'est de dire maintenant, est-ce que ces gens-là exhumés, sont-ils vraiment des Baroutous, sont-ils vraiment des Batossi, puisqu'il y a aussi des Batossi qui ont été enterrés dans ces endroits-là. L'autre commentaire, les gens disent que ces Baroutous de 72 qui sont en train d'être exhumés, comment justement gérer ces Baroutous qui sont en train d'être tués aussi aujourd'hui ? La semaine passée, vous avez entendu une vingtaine de personnes tués, des Baroutous essentiellement, et comment honorer les Baroutous et déshonorer les mêmes Baroutous en les tuant par le même pouvoir. On n'est pas en train de suivre la voie de la réconciliation telle que pense Arrujab, mais on est en train de suivre la voie de la désunion, la voie du conflit. Au lieu de réconcilier les Burundais, justement, ça provoque d'autres problèmes de réconciliation, de désunion, de distanciation ethnique, ce qui risque justement de nous causer beaucoup de tort et constater qu'au lieu d'avancer politiquement au niveau de la réconciliation, au niveau de la tranquillité des esprits, on risque de revenir et de la trappe de la trappe du part. Toujours en page politique, le premier vice-président reconnaît qu'au Burundi, il n'y a pas de sécurité. Lors de sa conférence de presse, après son dépôt de dossier à la CENI, Gasto Sindimo explique que l'insécurité est sur pressant au vide des gardes qu'ont les autorités burundaises lors de leur déplacement. Aujourd'hui, un général ou bien un chef de cellule se déplace avec un effectif devant un policier pour lui assurer sa sécurité. Un chef d'un parti politique ou un chef collinaire se déplace avec deux policiers car il a peur. Et qu'en est-il pour un petit paysan qui ne peut pas se permettre cela ? À Luprona, nous voulons tranquilliser toutes ces catégories de personnes, les autorités, les simples citoyens, bref, tous les burundais. Nous voulons également tranquilliser les pays voisins que la paix règne au burundi. Lutter contre le chômage, augmenter la productivité dans différents domaines et la cohésion nationale sont quelques-uns des projets qui ont été prononcés par Diodonine Ahimana dans une conférence de presse de ce mercredi en tant que candidat aux présidentielles de mai 2020. Diodonine Ahimana a organisé cette conférence de presse après avoir déposé cet après-midi les documents exigés par la CENI. La vision que nous avons pour ce pays c'est de voir un pays où les Burundais sont vraiment prospères dans leur communauté mais aussi dans tout ce qu'ils ont besoin pour vivre une vie paisible qui leur permet de se développer, d'aller plus loin par rapport à leurs rêves. Donc là, nous voulons que le Burundi soit une communauté. Ce pays a été assez divisé. Les gens ont été divisés sur base ethnique, sur base régionale, sur base des partis politiques, sur différentes raisons qui ont été avancées par des personnes qui ont essayé de diviser ce pays. Nous voulons que le Burundi soit une communauté où tout Burundais se sort comme membre de cette communauté. Quand quelqu'un qui est Burundais qui souffre, tous les Burundais devront souffrir et on devra tout faire pour éviter qu'un Burundais souffre parce qu'il appartient à tel groupe ou à tel autre groupe. Quand nous parlons aussi de la prospérité, je vais dire à tous égards, c'est que tout Burundais devrait avoir le minimum nécessaire pour bien vivre. Je vais dire quoi ? C'est avoir la paix dans son cœur. N'avoir pas peur de fuir le pays, de ne pas pouvoir planifier à long terme, mais aussi d'avoir assez à manger, mais avoir assez même au-delà de ce qu'il a besoin pour manger, pour pouvoir vendre et générer des revenus pour sa vie. Par la santé à présent, le ministère de la santé publique de la lutte contre le sida a bénéficié ce mardi en deux pour la prise en charge des cas de coronavirus et de borat. Ce don a été octroyé par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec la Banque mondiale. Féki Kyséninérit. Ce don accordé au ministère de la santé est un véhicule équipé d'un laboratoire avec des équipements pour tester le coronavirus et le virus d'Ebola. Le don a été donné par l'Organisation mondiale de la santé sur le financement de la Banque mondiale. En plus du site de prise en charge des cas d'Ebola et de coronavirus d'Omoudoubougou en province de Roubaanza, l'Institut national de santé publique utilisera le laboratoire mobile pour le dépistage des virus de coronavirus et d'Ebola. Ce don arrive au moment où des inquiétudes planent sur des citoyens bourrondais qui rentrent de Chine ne sont pas mises en quarantaine mais rentrent directement chez eux. Toujours sur ce chapitre, il n'y a plus un cas confirmé de fièvre hémorragique d'Ebola en République démocratique du Congo. Déclaration faite par l'Organisation mondiale de la santé OMS après la sortie du dernier malade de l'hôpital ce mardi. Le détail avec Batazar Mibourou. L'Organisation mondiale de la santé OMS indique que le dernier malade de Bora était originaire d'Aubénie, dernière zone touchée à l'est de la République démocratique du Congo. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a déclaré dans un tweet qu'il n'y avait actuellement aucun cas d'Ebola à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parleur de l'OMS à Kinshasa, l'épidémie d'Ebola sera néanmoins officiellement terminée dès que l'on aura atteint le calendrier sans aucun nouveau cas allogistré. Le ministère de la santé de la RDC s'est félicité que depuis 13 jours consécutifs aucun nouveau cas n'a été allogistré. Toutefois, trois cas suspens sont sous-investigés. L'épidémie d'Ebola avait réapparé en août 2018. Depuis cette date jusqu'à présent, cette épidémie a emporté plus de 2000 de sa vie humaine. L'OMS a fait de cette épidémie uneigence sanitaire de portée internationale en juillet dernier car elle a menacé les pays voisins. une maladie diarrhée qui s'est déclarée au camp des réfugiés de Nouta en Tanzanie. La consommation de l'eau sale et l'intoxication alimentaire seraient à l'origine de cette maladie. Et là, je dis des haricots de mauvaise qualité sont l'une des causes de la maladie de la diarrhée à laquelle les réfugiés bourrondais vivant en Tanzanie souffrent actuellement. Ceux qui en mangent ne peuvent pas passer deux jours sans qu'ils aient tombé malade. Un des réfugiés rapporte. Le problème le plus important que nous avons ici au camp d'Nouta est lié aux haricots que l'ONG d'Irasi nous a distribués. Ces haricots sont difficilement cuits et sont en grande partie pourris. Nous essayons de trier un peu de haricots de bonne qualité afin d'avoir au moins de quoi manger. Ceux qui en mangent sans trier deviennent victimes d'intoxication. Les enfants sont plus menacés par cette maladie. Même l'eau que ces réfugiés consomment en est une autre cause de cette maladie. Il y a à peu près un mois que ces maladies se font remarquer. Depuis les dates du 17 et 18, cette maladie se remarque sur des individus qui ont mangé des haricots. En fait, depuis que nous avons récit des haricots, nous avons été victimes d'intoxication. L'autre cause, je crois que c'est l'eau que nous consommions et même les médicaments pour rendre propre l'eau ne sont pas efficaces à 100%. Pour le moment, les réfugiés demandent les organisations non-gouvernementales œuvrant dans les camps de leur venir en aide afin d'obtenir des vivres de bonne qualité. Nous demandons aux HCR et aux DRSI chargés de nous approvisionner un nourriture ici dans le camp d'Otta de bien vouloir nous venir en aide pour obtenir des haricots de bonne qualité. La rédaction a essayé de contacter le HCR Tanzanie pour s'exprimer à ce sujet mais en vain. Dans la série de reportages sur la semaine dédiée à la femme, la synergie des radios RPA, Inzaba et la radio et télé Renaissance vous parlera sur les grossesses non désirées en milieu scolaire. Défenseurs des droits de la femme, professeurs d'université et sociologues tous déplorent. Le traitement est infligé à la fille en cas de grossesse non désirée. Il demande de prit-on des peines lourdes aux auteurs de ces grossesses si ces derniers sont majeurs. Pour le compte de la synergie des médias, c'est un reportage signé Josine Kats. Bien que la dernière enquête nationale ait été réalisée en 2017, on a trouvé qu'environ 1700 filles âgées de 12 à 18 ans sont tombées enceintes. Une autre étude a révélé que plus de 11 000 enfants sont tombées enceintes entre 2009 et 2015. Pour l'Iberani Wachira Khandi, en professeur d'université, ces chiffres ne cessent d'augmenter pour plusieurs raisons. Certaines valeurs traditionnelles se sont estompées. Les valeurs d'Ubundu, d'Urfa, soni ne sont plus respectées. Les jeunes filles courent derrière des vanités. Ces jeunes filles sont abusées soit par des enseignants, des adultes ou des hommes mariés. L'impunité de ces crimes aggrave la situation et l'État est responsable d'une certaine manière. Les décisions qui sont prises pour moi ne sont pas adéquates. Peut-être qu'on est un peu plus dirigé par ces pratiques socio-culturelles qui remettent toujours la femme au second rang. Quand je dis femme, je parle aussi de la fille qui remet la femme et la fille au second rang et que chaque chose qui arrive dans la vie d'une fille, c'est toujours sa faute. Personne ne pense qu'il y a des choses qui ont fait que ceci ou cela arrive. Il y a des mineurs là-dedans. Il y a des mineurs. Et la loi burundaise dit que les mineurs ne peuvent pas consentir au rapport sexuel, ce qui signifie que ça devient un viol. Donc ces filles ont besoin d'être protégées. Elles ont le droit d'être accompagnées pour reprendre l'école. Les actions sont nécessaires pour aider la fille enceinte à ne pas se sentir abandonnée. Selon le sociologue Paul Mundimana, il faut des lois sur la protection des enfants qui tombent enceintes, sans oublier des lois pénales contre les auteurs de ses grossesses. C'est bien sûr ceux-ci sont majeurs. Il faudrait plutôt aider l'enfant, aider l'écolière ou l'élève à éduquer son enfant pour une durée d'à peu près une année pour lui permettre de retourner à l'école parce que l'école c'est sa place. Bien entendu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, évidemment le viol c'est un crime, c'est un crime abominable. Donc c'est pour cette raison qu'évidemment il s'impose de pouvoir réprimer de manière exemplaire ce genre de crime pour, disons, permettre que la société puisse survivre. Notez que même un garçon de moins de 18 ans lorsqu'il engrosse sa camarade d'école est lui aussi renvoyé et retourne à l'école après avoir écrit une lettre pour demander pardon tout comme la fille qui tombe enceinte. Merci à toi Josine et Kaze Merci mesdames et messieurs pour votre aimable écoute Merci à Russie Kamera et AMS Steve Niongeko pour votre bonne collaboration technique à la présentation de ce journal c'était Onesi Medouchi Magize je vous souhaite de passer une excellente soirée à tous au revoir C'était le magazine Rumura Burundi Un magazine campan pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité Sous-titrage ST' 501